Dans l'Inde, le constructeur Lambéret n'arrive plus à suivre, victime du succès de ses nouvelles gammes de véhicules frigorifiques. Le constructeur a programmé une augmentation de la capacité de production de son usine de Saint-Cyr sur Menton. Une bonne nouvelle, sauf que les bras manquent pour assurer les commandes. Béatrice Tardy, Benjamin Métral. Stéphane et Kevin sont presque des exceptions. Intérimaires tous les deux, ils apprennent sur le tas le métier de camoufleur, un poste stratégique, un travail minutieux car le moindre défaut sur ces moules se retrouvera en bout de ligne. Ici c'est un petit peu la chance du débutant dans le domaine de l'industriel. Je suis vraiment très bien tombé, je pense que ça apportera ses fruits. J'en suis complètement satisfait. Le directeur industriel leur a déjà parlé d'opportunités de carrière. Lui qui s'arrache chaque année les cheveux pour recruter, il lui manque encore 10 personnes. Cette semaine on vient d'enregistrer plus de 2 500 000 euros de commandes. Et on aura du mal à faire face parce qu'on ne trouvera pas le personnel. Donc les délais s'allongent. Donc les clients risquent effectivement de se retourner éventuellement vers de la concurrence. Et ça sera au détriment de l'André. Chez Lamberet, les salaires sont pourtant de 20% au-dessus de la convention collective de la métallurgie, avec un 13ème mois plus une participation aux bénéfices. Mais démarrer en bas de l'échelle, juste au-dessus du SMIC, n'attire pas. J'ai du mal à comprendre dans un pays qui annonce plus de 10% de chômeurs, qu'il soit difficile de trouver du personnel pour venir travailler. Mais je crois que l'industrie n'a pas un côté glamour. Ça ne fait pas rêver les jeunes, ça ne fait pas rêver les gens. Et puis je pense qu'il y a un vrai déficit de formation, parce que nous recherchons quand même des employés avec certains niveaux de formation, que ce soit les peintres, les caristes, les électriciens. Éloigné des grandes villes, le site industriel est probablement pénalisé par sa position géographique. Mais en juin, il faudra pourtant bien trouver encore une trentaine de personnes pour faire face aux commandes à venir.